Bonjour les enfants, aujourd'hui on est jeudi 9 avril et c'est les vacances. J'espère que vous en profitez bien pour vous reposer et faire plein de choses avec papa et maman. Alors moi ce que j'aime beaucoup pendant les vacances c'est qu'on a le temps. Et le temps ça nous permet d'apprendre à faire tout seul, d'apprendre à être autonome ça s'appelle. Donc aujourd'hui on va parler en particulier de l'habillement, de s'habiller et se déshabiller. Parce que moi je sais que vous êtes tous capables de vous habiller et de vous déshabiller tout seul. Alors peut-être pas entièrement mais vous savez tous faire des choses et vous avez tous la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Alors qu'est-ce que tu sais mettre Marius ? Le matin quand on se réveille qu'est-ce qu'on met en premier comme vêtement ? Je mets mon slip, après je mets mon pantalon ou mon t-shirt avant de mettre mon pantalon ou mon t-shirt avant. Et après je mets mes chaussettes en dernier. Ah toi tu mets tes chaussettes en dernier ? Ouais. D'accord. Alors ça la plupart d'entre vous vous savez de le faire. Mettre les chaussettes c'est un petit peu difficile. Et puis sur les chaussettes c'est difficile parfois d'arriver à défaire la paire. Donc ça avec papa et maman vous pouvez vous entraîner à défaire la paire de chaussettes et à la refabriquer. Est-ce que tu sais refabriquer une paire de chaussettes Marius ? Moi un jour j'ai essayé, j'ai mis deux chaussettes, j'ai deux dans mon lit et après j'ai mis deux chaussettes qui allaient pas ensemble et j'ai fait une boule. Ah bah voilà c'est ça, il faut essayer de faire une boule. Donc on tient les deux chaussettes comme ça au milieu et puis on en attrape une et on va venir écarter pour faire rentrer toute la paire de chaussettes à l'intérieur. Donc ça vous pouvez vous entraîner à la maison à faire la paire de chaussettes ou défaire la paire de chaussettes. Remettre une chaussette à l'endroit c'est pas facile non plus. Comment on fait Marius pour remettre une chaussette à l'endroit ? On met sa main, on la met comme un gant, voilà, on attrape le petit bout, on serre le petit bout dans sa main et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? On retourne sa chaussette. Alors ça vous allez vous entraîner, vous allez me montrer comment vous savez bien remettre à l'endroit vos chaussettes. Et pour remettre à l'endroit, Marius attention, pour remettre à l'endroit son pantalon, qu'est-ce que c'est la technique Marius ? Ben c'est la même que quand on fait les chaussettes. Alors Marius il retourne les deux jambes en même temps, mais on peut faire une par une. Donc on met son bras dans la manche, on sort sa main, nous à l'école on sort sa main et on dit coucou. Ensuite on serre le bout du pantalon et on ressort. Alors là comment tu ferais si j'étais pas là ? Comment tu ferais là ? Ben je ferais... Ah c'est difficile, ça marcherait pas très bien tout seul je pense. Je pense qu'il vaut mieux le faire une jambe après l'autre. Voilà donc je compte sur vous pour vous entraîner déjà à faire ça à la maison. Ceux qui savent déjà faire tout ça, je pense que vous pouvez apprendre à remettre le pull à l'endroit. Ça c'est difficile aussi. Apprendre à mettre un collant aussi c'est difficile. Et puis si vous savez déjà tout faire, pensez quand vous vous déshabillez, demandez à papa et maman. Qu'est-ce qu'on fait avec ses vêtements Marius quand on s'est déshabillé ? Moi je sais tout faire. Je sais retourner le pull, je sais retourner le pantalon, je sais retourner les chaussettes. Oh t'es un champion. Mais parfois tu mets encore tes chaussures à l'envers. T'es un champion pour t'habiller. Je vous l'ai demandé, qu'est-ce qu'on fait avec ses vêtements quand on vient de se déshabiller ? Attends, on demande à nous. On met son slip ou sa culotte à laver et aussi ses chaussettes. Ah voilà, donc ça vous pouvez le faire tout seul. Dès qu'on est même en petite section, on peut mettre tout seul son slip et ses chaussettes dans le panier de linge sale. Si papa et maman, ils vous disent où il est. Voilà, donc je compte sur vous pour vous entraîner à vous habiller et vous déshabiller tout seul. Parce que c'est quand même génial de savoir se débrouiller tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants ? Toi tu es fier d'arriver à t'habiller et te déshabiller tout seul. Tu as eu envie de le dire parce que tu es très content. Bon, et bien on va vous laisser vous entraîner et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.